Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je me présente, moi c'est le frère Sech d'Allemagne. Je viens de Essen, je vis en Allemagne. Marié, père de deux enfants. Je suis de passage à Paris, je suis arrivé hier soir aux environs de 23h. En tout cas, ma femme avait soufflé qu'il y avait un programme à Évry. Donc c'est, je dirais, improvisé. Mais je tenais à témoigner de ce que le Seigneur fait pour moi, dans ma famille. Car je voulais que son nom soit élevé, glorifié. En fait, je vais d'abord commencer à vous expliquer comment je suis venu au Seigneur. Il se trouve que je suis né dans une famille catholique. Je vais d'église en église, une fois catholique, une fois protestant, une fois encore protestant, une fois catholique. Et en ce temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a demandé de rester à la maison. Je restais à la maison une semaine. Une semaine seulement, il me fait découvrir le site TV de vie. À travers un message qui a bouleversé complètement ma vie, c'est d'abord le message sur la dîme et le message sur l'église où es-tu. Ça, c'était en décembre 2015. Alors, depuis décembre 2015, je me suis accroché au message. J'ai été convaincu, le Seigneur m'a convaincu que j'étais dans la bonne voie. J'ai payé mon billet, je me suis déplacé, je suis venu à Évry le 28 mars pour me faire baptiser absolument. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis le Seigneur. Je fais l'effort de me sanctifier, enfin, l'Esprit m'aide à me sanctifier et je marche selon la parole. Alors, avant ça, j'avais fait une maladie, j'avais eu une diplopie et j'avais aussi l'atrose. Cela avait été diagnostiqué à l'hôpital, un début d'atrose. Ils m'ont mis sous médicament, ibuprofine 400 à l'époque, qui n'a pas marché. Je prenais alors ibuprofine 600 et je devais prendre tous les 12 heures. Entre-temps, ça s'est amélioré un peu, je prenais maintenant tous les 24 heures. Jusqu'à ce que, bon, je vais travailler, j'ai besoin souvent de certains baumes parce que j'ai mal après le travail. Alors, je rentre du travail, c'était le... Il y a cela, 11 jours, je crois, le 10 de ce mois. Il y avait une émission en direct, je rentre du travail, mon épouse me dit, chérie, il y a une émission qui passe, va te laver et puis on va suivre. Bon, pendant qu'elle commence à suivre, moi, j'ai ma vie de me laver. Je reviens, je la rejoins au salon, nous sommes en train de suivre l'émission. Le fraîche aura été seul dans cette émission. J'arrive presque à la série des questions où les gens devaient appeler. Bon, j'ai dit à ma épouse, vraiment, il faut que je pose ce problème qui nous arrive tout le temps ici. parce qu'il se trouve que, bon, pendant que nous prions, pendant que je prie, de temps en temps, je me trouve secoué par un mauvais esprit et je me retrouve au sol. Après ça, je n'arrive pas à prier, je n'arrive plus à chasser cet esprit. Ça m'arrive plusieurs fois quand je suis en train de prier. Notamment quand j'invoque certains passages de la Bible, quand je dis, par exemple, vous avez été vaincu à la croix, par exemple, ils me secouent encore plus fort. Quand je dis, par exemple, le Seigneur tresse une table en face de mes avancers, loin de ma tête et ma coupe débordent, l'esprit me secoue encore plus fort. Il y a encore une expression que j'emploie souvent là, c'est... Oh, c'est quelle expression encore ? Enfin, ça va me revenir. Donc, c'est un peu ça le cas. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'expose ce problème dans cette émission. Mon épouse et moi, elle m'ont dit, bon, il faut appeler. J'appelle, j'explique le cas au frère Chora. Je lui dis, bon, il y a un esprit qui me secoue toutes les fois que je suis en train de prier. Et il me dit, bon, vous avez sûrement ouvert certaines portes. Je lui dis, c'est vrai, peut-être, mais moi, je me sanctifie vraiment, j'essaie de marcher selon la parole. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'essaie de me sanctifier. Il me dit, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit possédé. Parce que j'avais posé la question de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé ? Il m'a dit, non, en fait, que j'ai sûrement ouvert une porte. Il a dit, vraiment, je me sanctifie, j'ai fait l'effort de me sanctifier. Bon, il m'a dit, si vraiment, on va essayer de prier pour toi. Est-ce que vous habitez où ? J'ai dit, bon, moi, j'habite en Allemagne. Est-ce que vous pouvez venir à Évry ? J'ai dit, vraiment, je verrai. Alors, l'équation s'est présentée hier, j'ai décidé de venir. Mais ce même soir, le frère Chorad a prié pour moi au téléphone. Il a prié pour moi. On a fini la prière. La même soirée, je devais prendre mon médicament. J'ai oublié carrément de prendre mon médicament. Parce que je n'ai plus le mal. Généralement, j'ai mal et je prends le médicament chaque soir. J'ai oublié de prendre le médicament. Le lendemain, pareil, mon amour me rappelle, mais tu n'as pas pris le médicament, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, mais en fait, depuis qu'on a prié pour moi, l'autre jour, je ne ressens plus rien. J'ai dit, je suis allé au même au travail, j'ai fait même ce que je n'avais plus à faire, mais je ne ressens plus rien. Et depuis ce 10, le 10 de ce mois-là, jusqu'aujourd'hui, le 21, je ne ressens plus rien, je ne prends plus aucun médicament. Je vais au travail. J'ai fait même des choses que je ne faisais, puis pour tester un peu, il se trouve que rien ne se passe. Donc, vraiment, je vous laissez-moi remercier le bon Dieu, élever encore son nom, lui rendre toute la gloire, et que son seul nom soit glorifié, et dire au monde entier qu'il existe, et qu'il n'a un seul, et le véritable Dieu, et son nom est Jésus, Christ de Nazareth. Christ de Nazareth.